Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors voilà, la V10 est arrivée depuis dimanche soir. Elle a chargé sur la voiture et elle s'est installée. On va faire une petite vidéo pour revoir un peu ce qu'elle contient et puis surtout mon avis. Pour une fois, je vais donner mon avis personnel et un peu ma déception. Donc à tout de suite, je vous laisse avec le générique et on revient en ligne. Voilà, donc ce n'est pas un hasard si je commence la vidéo par une capture d'écran, donc l'écran d'application qui concerne la sortie automatique. Donc comme vous pouvez le constater, aucun changement. Le Smart Summon, donc la faculté que la voiture normalement a de venir nous retrouver à notre position sur un parking, en fait, ce n'est pas activé en Europe. Visiblement, c'est un problème de législation. Je voulais commencer par ça parce que c'est vraiment pour moi un point négatif et en fait, ça m'agace. Alors effectivement, c'est peut-être la législation, c'est l'Union Européenne, la France, je ne sais pas. Mais bon, Tesla communique quand même pas mal dessus. Aujourd'hui, c'est encore sur son site internet. Ils nous vendent le Full Self Driving, qui est en fait le parking automatique, donc c'est des créneaux automatiques, qui est aussi le Summon qu'on a actuel, donc faire reculer ou avancer la voiture. Mais bon, il faut vraiment être à côté du véhicule et c'est très lent. Et puis, ils nous font rêver avec, donc, à venir cette année. Et donc, par exemple, le Smart Summon, mais qui ne sera pas disponible en Europe. Bon, moi, ce qui m'agace un peu, c'est que c'est quand même une option qui est vendue 6300 euros aujourd'hui sur leur site internet. Et je pense que commercialement, là, franchement, Tesla devrait faire quelque chose. Il y a des gens qui ont payé. Voilà, moi, en fait, le Full Self Driving, on l'a eu gratuit à l'époque, c'était inclus dans l'autopilote, c'était tout ou rien. Mais c'est vrai que les gens qui commandent actuellement, qui me demandent, est-ce que je conserve uniquement l'autopilote de série ou est-ce que je prends le Full Self Driving à 6300 euros ? C'est presque le prix d'une Twingo, en fait. Voilà, donc je leur conseille, en fait, de ne pas le prendre, parce que franchement, si au niveau de la législation, ça n'avance pas plus vite que ça, et s'il n'y a pas des bridages qui sont faits par rapport à toutes ces nouvelles fonctionnalités, ce n'est pas gagné, quoi. Surtout qu'à mon avis, on va bien voir dans les infos et dans les journaux américains, dans les prochains jours, des accidents mortels à cause du Smart Summon, comme on a vu des centaines de voitures Tesla prendre feu à cause de leur batterie. Enfin, bon, voilà. On sait aussi qu'on aime bien communiquer sur le sensationnel autour de Tesla outre-Atlantique. Et puis, les médias français relieront sans souci. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais c'est une grosse, grosse déception pour moi. Cette mise à jour, la V10, le Smart Summon, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. D'ailleurs, j'en ai parlé la semaine dernière dans une vidéo. Et voilà, donc, très déçu. Et encore une fois, Tesla ne communique pas dessus. On le découvre quand on télécharge la mise à jour. Ben voilà, on ne l'a pas. Donc, on va quand même passer en revue les autres choses qui sont fournies dans cette mise à jour, qui sont, somme toute, des choses des fois intéressantes et des fois peut-être un peu futiles. Mais voilà, on va tout regarder ensemble. C'est parti. Alors, du coup, on va commencer par le karaoké. Un élément hyper essentiel. Après un avertissement, donc, qui nous indique qu'il faut qu'on soit passager et que les paroles s'affichent sur l'écran uniquement pour les passagers et pas pour le conducteur. Vous voyez, donc, on peut utiliser, en fait, le nouveau karaoké de la voiture en conduisant. Et si vous zoomez un peu sur mon écran, vous verrez que je ne suis même pas connecté en Wi-Fi. Donc, j'ai vu pas mal de vidéos où on indiquait que pour Netflix, pour YouTube, pour le karaoké, il fallait absolument être en Wi-Fi. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, j'ai testé aujourd'hui. Moi, je suis en LTE, donc, la 4G. Et j'ai bien le karaoké qui fonctionne. Netflix sur un parking. Je vais vous montrer tout à l'heure pour Netflix, etc. Mais voilà, donc, le karaoké fonctionne en roulant. Honnêtement, j'avais des doutes. Mais non, non, ça fonctionne bien. Alors, on peut effectivement choisir d'écouter la chanson avec une bande vocale. Donc, avec la chanteuse ou le chanteur qui chante. Ou alors, carrément, uniquement l'instrumental. Si vous êtes hyper calé en karaoké et que du coup, vous voulez vous la donner sans avoir de choriste derrière vous. Voilà, donc, c'est sympa. Voilà, c'est un gadget. C'est gratuit. Donc, moi, je prends. Il n'y a pas de problème. Mais c'est clair. On est d'accord. Je vous vois déjà dans les commentaires. Ce n'est pas ça qui fait que c'est une Tesla. Enfin, ce n'est pas le truc qui me fera acheter une Model 3. Mais c'est marrant de voir comment ils font évoluer la voiture. Et puis, le côté famille aussi, c'est fun. Donc, vous voyez, le divertissement, il est grisé. Donc, là, on conduit et j'ai testé. Je mettrai la vidéo. Donc, pour les gens qui ne me croient pas, il faut vraiment être en paix pour que le divertissement s'affiche. Même si on est en D, en Drive, à 0 km heure, c'est grisé. Il faut être en parking pour que le théâtre, en fait, comme ils disent, s'affiche. Là, vous voyez, c'est le message. Donc, les conducteurs peuvent aussi chanter. Mais les paroles sont uniquement pour les passagers. Donc, c'est le petit message qui se met quand on lance le karaoké. Qui, lui, ne se trouve pas dans le théâtre, dans la partie divertissement du menu. Mais dans la partie musique, en fait. Maintenant, on a Spotify, la radio. Et puis, on a cette nouvelle partie karaoké. Ensuite, je voulais vous montrer un peu. Alors, désolé pour le ralenti. Le TGV se traîne. C'est normal. J'ai réduit la vitesse de la vidéo. Mais je voulais vous montrer un peu comment ça se passait. C'est important au niveau de la nouvelle visualisation. Donc, la partie de gauche où on a la voiture. On voit quand même qu'il y a des améliorations qui ont été faites. Parce que maintenant, quand le marquage au sol se modifie sur la route, on a donc une modification de la visualisation des traits qui sont faits à l'écran. Donc, là, on est sur des lignes continues. Alors, j'ai engagé l'autopilote pour vous montrer un peu comment ça se passe. Quand on est en autopilote, on récupère les deux traits bleus. Donc, on ne voit plus la distinction qui est faite maintenant, en fait, sur la nouvelle visualisation de la signalisation. Mais dès que je vais désengager l'autopilote, vous verrez que quand on a une ligne continue, par exemple, au milieu, on a bien une ligne continue au niveau de l'écran. Et quand on a des pointillés, donc une ligne où on peut dépasser, on a bien un visuel comme ça aussi au niveau de l'écran. Donc, un pas vers la conduite autonome, je pense aussi. Et c'est vraiment, je l'ai testé sur quelques kilomètres déjà, vraiment très, très, très rapide et précis. En fait, dès qu'on passe la voiture, dès qu'elle passe d'une signalisation à une autre, c'est instantanément mis à jour. Donc, ça, c'est chouette. Ça me fait penser un peu aux changements de limitation de vitesse aussi, qui sont vraiment calés avec le GPS. Là, je pense, par contre, que c'est vraiment la lecture des caméras, en fait, qui fait ça. Donc, vous voyez, sur le côté droit, par exemple, on est sur des grandes bandes discontinues. On a la même chose à l'écran. Et là, on va passer en pointillés. Et vous voyez, tout de suite, on passe donc en pointillés au niveau de la visualisation aussi sur la gauche. Donc, ça, c'est vraiment chouette. à voir maintenant, donc, par rapport à la suite, comment ça va se passer pour le full self-driving. Mais à mon avis, ça, c'est une bonne avancée. Je vous zoome un peu plus. C'est un peu flou. Mais vous voyez donc les bandes qui sont pointillées au sol et qui sont pointillées du coup à l'écran. Alors, la mise au point va se faire. Je suis désolé. « I'm not a Francis Ford Coppola ». Et voilà, même si j'essaie de m'améliorer. On voit aussi, vous voyez, le trafic en face. Ça, c'est une nouveauté. Donc, on a le trafic, les véhicules qu'on croise, qui maintenant sont visualisés au niveau de l'écran. Donc, la voiture, visiblement, maintenant, nous montre, je pense qu'elle avait déjà, effectivement, toutes ces infos qu'elle a collectées déjà grâce à ses capteurs et ses caméras. Mais là, du coup, maintenant, c'est vraiment indiqué de manière flagrante au niveau de l'écran. D'ailleurs, j'écoute une superbe chanson. Ça s'appelle « Prom Queen » de Kelly Turner. Donc, si jamais vous voulez l'écouter, allez-y sur Spotify. Voilà. Et comme vous venez de voir aussi, on vient de passer un rond-point. Et bon, ben voilà. Le rond-point, elle ne connaît pas. Il a complètement disparu au niveau de la visualisation. Je vous ai montré aussi, on peut faire bouger la voiture. Bon, sans intérêt pour moi, je ne l'y toucherai jamais. Là, j'ai essayé le côté « J'ai faim ». Donc, c'est le bouton « Manger », les améliorations qui sont venues au niveau du GPS. Franchement, c'est pas mal fait. Donc, on clique sur « Manger », ça propose un restaurant. Alors, vraiment au pif. Vous voyez, j'ai cliqué sur les espèces de petits logos à MapMonde. Comme ça, on a le site Internet tout de suite. On a les infos. On peut téléphoner. On peut le mettre en favori. Si je reclique, ça m'en propose un autre. Alors, ça propose vraiment n'importe quoi. Là, c'est un kebab. Voilà, là, c'est Taïté. C'est le meilleur restaurant de sens sur TripAdvisor. Voilà, donc comme for me. Mais c'est vrai que ça propose vraiment un peu tout et n'importe quoi. C'est sympa, des adresses que je ne connaissais pas du tout. Il y a les avis. Enfin bon, c'est pas mal. Honnêtement, est-ce que je m'en servirais ? Peut-être si on est en déplacement qu'on ne connaît pas du tout du tout le lieu. Mais je ne penserais peut-être pas à l'utiliser, en fait. Là, voilà, par exemple, j'ai cliqué sur l'autre pour avoir des points d'intérêt, en fait, des choses à visiter dans le coin. Ça ne propose pas forcément le truc le plus proche parce que là, c'est quand même à presque 50 km. Là, ça nous propose le marché couvert de sens qui est joli, qui est à visiter. Encore une fois, on clique sur le petit bouton et hop, on tombe sur le site Internet. Donc, c'est vraiment pratique. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, sympa comme tout, toutes ses fonctionnalités. Encore une fois, c'est en plus, c'est gratuit. Vas-y, tu prends, puis c'est tout. Là, vraiment, c'est rigolo. Est-ce qu'on l'utilisera en vacances ? Peut-être. Ça peut motiver à partir en vacances avec la Model 3. Là, j'ai tiqué, vous voyez, sur la visualisation. À droite de la voiture, j'ai une double ligne, comme aux États-Unis. Et en fait, c'est juste que, voilà, vous voyez le trottoir. Le caniveau, il est sale. Et donc, elle voit deux lignes. Donc, c'est marrant. J'ai trouvé ça mignon parce que c'est vrai qu'elle voit comme aux États-Unis, une double ligne. Aux États-Unis, il y a une double ligne au milieu quand on ne peut pas dépasser. Moi, j'ai rarement vu de signalisation en France avec des doubles lignes comme ça. Mais là, du coup, elle a cru avec le petit caniveau qu'elle n'était pas propre. Alors ensuite, on va voir Netflix. Alors, on a 30 jours gratuits sur Netflix. Si on veut, sinon, il faut s'abonner. Bon, nous, on a déjà un abonnement à la maison. Donc, du coup, j'ai connecté mes identifiants que je ne vous ai pas montrés à l'écran. Alors, on est connecté, encore une fois, on est en LTE. Je ne suis pas en Wi-Fi. Vous voyez, ça marche très bien. Donc, voilà, c'est vraiment sympa. Bon, l'interface est classique. On connaît bien. On peut reprendre, comme on s'est connecté avec notre compte. Du coup, on peut reprendre là où on en était. Enfin, bon, c'est génial. Ça, ça ne marche que quand on est en P, en parking. À partir du moment où j'ai fait le test, on passe une vitesse. Allez, hop, c'est fini. Ça coupe Netflix et on repart sur l'écran classique. Le son est vraiment dément dans la voiture. Alors, ça, par contre, du coup, je suis dégoûté. En fait, dans mon salon, c'est pourri. Donc, si vous avez des conseils en commentaire, allez-y. Dites-moi des enceintes. J'ai un BIM de chez Sonos pour le moment sur ma télé, c'est tout. Vraiment, dans la voiture, j'ai été scotché. Il y a des basses. Moi, je vais passer mes soirées dans ma voiture. Vous voyez, je suis juste en LTE. On a aussi des petits tutos de chez Tesla. Donc, sympa. Il y en a 10. Donc, ce n'est pas la folie, folie. Heureusement que je suis là pour publier une centaine de vidéos sur YouTube. Et puis, on a YouTube. Donc, ça, c'est super sympa aussi. Moi, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTube. Et donc, pareil, on peut connecter son identifiant YouTube. Alors, j'ai un peu galéré pour connecter mon compte YouTube. Donc, là, ce n'est pas encore fait sur la vidéo que je vous montre. Mais j'ai tapé mon adresse Gmail et mon mot de passe Gmail pour me connecter à YouTube. C'est ça que j'utilise. Et en fait, le bouton où on doit cliquer sur OK, il n'apparaît pas à l'écran. Je pense qu'il est hors champ. Donc, du coup, on ne peut pas faire ça. Par contre, il y a 12 000 manières de s'identifier. J'ai flashé un code avec mon téléphone. Et comme mon téléphone est connecté sur mon compte YouTube, du coup, ça m'a tout de suite connecté. Mais voilà. Donc, encore une fois. Donc, là, le trailer de Rambo 5. Je ne pensais même pas qu'il y avait déjà encore Rambo. Bref, c'est bien. Ça m'a rajeuni. Le son est incroyable. Ça charge immédiatement. Vous voyez la barre de progression grise en bas de chargement. C'est hyper fluide. Et on a des commandes en haut de l'écran pour éclairer la luminosité de l'écran, la climatisation et le volume sonore en plus des boutons sur le volant, évidemment. Désolé pour les traces de doigts, mais c'est la vie. Ah, vous voyez mon historique sur YouTube. Sympa. Mais voilà. Donc, du coup, super chouette. Vraiment, le son mortel. Et je ne suis pas en Wi-Fi. C'est vraiment que de la 4G. Alors, bon, ça capte bien, je pense, entre-villes, mais nickel, quoi. Donc, voilà. Les auditions de Katie Turner dans American Idol. Mais voilà. Donc, franchement, super sympa. L'écran, je ne connais pas la résolution. Je n'en sais rien du tout. C'est un 15 pouces. Et la qualité est vraiment bonne au niveau de la vidéo. Je sais que, du coup, on a voulu aller chez Darty acheter un truc. On est arrivé 10 minutes avant. Du coup, j'ai lancé Netflix et j'ai repris ma petite série en attendant. Donc, là, petit test. On est à l'arrêt. On est à 0 km heure. Mais par contre, je suis en drive. Et vous voyez, c'est toujours grisé, divertissement. Donc, on ne peut pas lancer Netflix au feu. Il faut se mettre en paix. Voilà. Donc, c'est... Bon, voilà. Tant pis. Vous voyez, il faut vraiment être en parking pour lancer Netflix, YouTube ou les tutos Tesla. Alors, ensuite, j'ai essayé de l'arnaquer. J'ai dit, attends, attends, attends. On va lancer, du coup, une vidéo sur Netflix avant de partir. On va voir si ça marche. Et non. Elle est maligne. Vous voyez, ça coupe tout, tout de suite. Et puis, c'est cuit. C'est grisé. On ne peut pas. Donc, bon, voilà. Ils ont fait du bon boulot. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite. Franchement, c'est quand même une grosse mise à jour. Il y a plein de fonctionnalités. Après, on aime, on n'aime pas. Chacun son truc. Mais bravo. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de bugs de ce que j'ai pu voir. Tout fonctionne super bien. Peut-être des tout petits problèmes de traduction au niveau du karaoké. Ou des fois, on ne comprend pas trop les catégories, ce que ça veut dire. Mais bref. Mais vraiment, tout est fluide. Tout fonctionne bien. Et franchement, la voiture, l'air de rien, elle se complique de plus en plus. Et il y a pas mal d'interactions, j'imagine, entre tout ce qui se passe dans la voiture. Et ça a l'air de le faire. Donc, encore pas mal de trucs à voir sur cette mise à jour. Je veux voir le Joe Mode, le Car Wash Mode. Apparemment, il y a quelque chose pour le lavage automatique que je n'ai pas vu d'ailleurs dans les notes de mise à jour. Mais donc, je vais chercher un peu dans les réglages. Et puis, il y a aussi un truc sur les fenêtres, si je l'ai vu. Donc, c'est pas mal. On peut entrebailler les fenêtres avec l'application ou les fermer si on l'a oublié en partant. Ça marche nickel. Bon, je vous ferai une vidéo, même si vous voyez bien ce que je veux dire. Et puis, il y a aussi un truc un peu fourre-tout. Ils ont mis... Plus de choses seront enregistrées dans les profils des conducteurs. Donc, j'avais déjà remarqué qu'ils avaient amélioré ça dans une mise à jour il n'y a pas longtemps. Au niveau de la ventilation, ça ne réglait pas en fait. Moi, je déteste avoir la ventilation dans la tronche. Et à chaque fois que je reprenais le volant derrière Arnaud, lui, il aime bien. Donc, du coup, à chaque fois, la ventilation, je la mets dans la tête. Alors, c'est super sympa à faire, le changement de ventilation dans la Model 3. Mais bon, ça me gonfle. Et là, maintenant, c'est bon. Ça permute de l'un à l'autre. Le Joe Mode, franchement, c'est cool. Parce qu'on a fait un... Quand on est allé en Allemagne la dernière fois, Arnaud dormait un moment. Et c'est vrai que dès que je mettais l'autopilote, doux, 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 doux. Enfin bon, c'est Noël dans la voiture. Là, franchement, j'ai hâte de voir si les sons sont moins forts. J'ai testé deux secondes et en fait, je n'ai pas trouvé. Donc, on va voir en roulant de quel son on parle. Mais ouais, je n'ai pas trouvé ça flagrant en fait dès le début. Là, je vous refais le test. Je coupe le Wi-Fi. Je vais lancer. Donc, je suis en LTE en 4G. Et je lance Netflix et tout charge. Nickel. Pas de souci, quoi. Donc, si quelqu'un est ingénieur en informatique et peut ne pas faire sauter ma garantie, si vous arrivez à débloquer Netflix pour rouler, ce serait top. Mais bon, je peux aussi coller mon iPad sur l'écran du double face et puis ça ira. Mais je ne vais pas le faire non plus parce que je ne suis pas non plus inconscient. Voilà. Donc, c'était un peu la review de la V10. Donc, vraiment, un gros événement marquant. Le Smart Summon qui est manquant. Franchement, Elon Musk, s'il te plaît, fait quelque chose. Il faut aller boire le café avec Mme Merkel et M. Macron parce que franchement, ce n'est pas possible. Et puis, surtout, je pense que ça ne va pas s'améliorer parce qu'à mon avis, oui, il va y avoir plein de vidéos sensationnelles dans les médias pour montrer à quel point le Smart Summon est extrêmement dangereux. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On va être bientôt 5000. Je crois que c'est à 20 personnes prises en ce moment. Et puis, surtout, prochaine vidéo, je vais faire un giveaway. Donc, on va offrir quelque chose. Et puis, voilà, je vous quitte avec une dernière image. Vous voyez, circulation alternée. Très, très long. Et là, on se dit « Est-ce qu'on se met en parking ? On lance Netflix ? Est-ce qu'on attend ? » Bref, voilà. Maintenant, notre vie est trop compliquée. À bientôt. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501